Et c'est donc qu'aujourd'hui je tiens à partager avec vous une petite vidéo bonus, une petite vidéo de présentation en fait. Et je compte vous présenter pour l'occasion le tout récent Dawn of War 3 Warhammer 40 000. C'est donc un jeu de stratégie en temps réel. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous connaissez déjà la série Dawn of War. Par le passé j'ai quand même joué, j'ai fait les campagnes mais ça fait vraiment extrêmement longtemps et je n'ai jamais été un fin connaisseur outre via justement les jeux Dawn of War. En effet j'ai toujours été plus attiré par l'univers de Fantasy Battle, soit celui en quelque sorte plus médiéval de Total War Warhammer. Mais dans tous les cas comme j'ai eu un accès anticipé à cette bêta, bien je compte quand même partager mes impressions. Mais principalement cette vidéo va s'adresser à ceux qui aimeraient peut-être en savoir plus sur le jeu, savoir quelles sont les fonctionnalités et un peu avoir aussi une idée à quoi ressemble le jeu en gros. C'est donc que pour l'instant la campagne n'est pas encore débloquée. Fait que ce type de jeu c'est véritablement ce qui va m'intéresser. Au même titre environ que Starcraft 2. Starcraft 2 je ne me suis jamais lancé vraiment dans le multiplayer. Mais je me suis grandement intéressé au monde et de ce fait je me suis grandement intéressé aussi à la campagne. Et là jusqu'à maintenant en lien avec Dawn of War, il y a trois factions qui ont été débloquées. D'une part les Space Marines, ensuite il y a les Orcs. Et enfin on va retrouver les Eldars. En gros je ne sais pas si d'autres factions vont bientôt être débloquées. Comme par exemple des unités du chaos comme les Chaos Space Marine, les Chaos Demon, les Redoutables Tyrannides, les Necrons ou encore peut-être la faction des Taux. Pour l'instant dur à dire. Et là comme dans tout bon jeu Warhammer il y a bien évidemment les unités d'élite. C'est donc en quelque sorte des héros qui vont nous permettre de vraiment gagner l'avantage sur le champ de bataille. Ça va être des héros qui une fois qu'ils vont mourir vont éventuellement réapparaître sur le champ de bataille au bout d'un certain temps. Et là selon ce que j'en déduis, chaque joueur durant une partie multijoueur va être capable de déployer jusqu'à trois unités d'élite. De ce côté-ci il peut donc choisir ces dernières. Il a le choix initialement entre cinq. Mais probablement qu'il va y en avoir davantage une fois que le jeu va être lancé. C'est donc que pour l'instant il y a ces dernières. Par exemple je pourrais changer Gabriel Angelos pour une équipe d'assaut Terminator. Et là si je souhaite absolument avoir Gabriel Angelos, je pourrais tout simplement changer plutôt le libraire Jonah Orion pour ce dernier. Et là c'est donc qu'on peut faire ça en lien avec chacune des factions. Voici donc les autres héros en lien avec les orques. Et enfin voici les autres héros en lien plutôt avec les elfes comme là par exemple. Je viens de changer la farcire Masha pour le Raith Lord. En passant de ce côté-ci vous remarquerez qu'il y a un certain nombre juste à côté du personnage. 4, 10, 7. C'est donc que ça c'est la valeur pour summoner un héros. Et en lien avec le jeu, il y a moyen d'accélérer justement la récolte de ses points. Et ça c'est afin de nous permettre d'invoquer des unités plus valeureuses. Comme par exemple l'Imperial Knight, Solaria. Et là si on s'intéresse davantage aux héros en particulier, il y a moyen de débloquer. De ce côté-ci par exemple différents skins. Et ça c'est en lien avec ses différents levels. Mais aussi certaines habiletés. Comme par exemple au level 3. Cette unité pourrait faire en sorte que les Space Marines soient capables dorénavant de tirer en bougeant. Bien que ce soit moins efficace. Mais quand même au moins ça les permettrait de tirer. Alors que ceux-ci progressent vers leurs objectifs. D'autre part aussi il va y avoir des doctrines à débloquer. Et là ces dernières vont elles aussi pour leur part nous permettre d'avoir un certain choix tactique en lien avec nos héros. Si on poursuit de ce côté-ci, on va donc retrouver comme tout bon jeu Warhammer doit avoir. Une option pour peinturer ses armées. Un Army Painter comme on dit. Et là c'est donc possible de voir à ce niveau chacune des unités qui sont pour l'instant débloquées. Qui sont pour l'instant disponibles. Et là une fois que ces dernières sont de ce côté-ci. C'est donc qu'on peut commencer à les peinturer. Voici de ce côté-ci la couleur primaire. C'est donc qu'en gros on a beaucoup de choix. J'ai personnellement même calculé, en gros on a 449 couleurs et tons. Donc ça permet une personnalisation assez profonde. Et là bien évidemment c'est possible de faire la chose avec chacune des unités. Et ça c'est de chacune des factions pour l'instant disponibles. D'autre part jusqu'à maintenant le tutoriel est débloqué. C'est assez intéressant. Il montre quand même en gros quelles sont les bases, quelles sont les mécaniques. Pour notamment récolter des ressources. Comment améliorer ses unités. Et quels vont être aussi les objectifs lors des parties multiplayer de ce côté-ci. Enfin à ce niveau-ci on a un codex qui va vraiment bien expliquer le jeu. Qui va vraiment bien mentionner quand même de manière assez concise. Quelles unités fait quoi. Quel bâtiment produit quoi. Ou encore quelle mécanique fait quoi. Et là c'est donc qu'en gros jusqu'à maintenant j'ai fait une partie multijouisse. Donc je vais vous montrer quelques images alors que j'ai fait la chose. Là pour l'instant les replays ne sont pas encore débloqués. Et moi vous le savez bien en lien avec la chaîne. Les replays c'est vraiment extrêmement nécessaire pour moi. Moi j'aime vraiment faire beaucoup de montage. Présenter la chose, faire différentes prises de vue. Et le live ou les parties en temps réel ne me permettent pas de faire la chose. Et là une fois que les replays seront disponibles peut-être que je vous en partagerai un. Dites si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas jusqu'à maintenant mes impressions sont quand même assez bonnes. Moi pour ma part ce n'est pas vraiment mon type de jeu. Je trouve que c'est un peu trop chaotique pour moi. En effet j'ai toujours préféré les jeux peut-être un peu plus réels. C'est donc pour ça que je n'ai pas vraiment accroché au multiplayer de Starcraft 2. qui reste un excellent jeu. Vraiment un jeu sublime. Probablement un des jeux même les plus complexes à maîtriser. Mais quand même malgré tout ce n'est pas vraiment mon genre personnellement. J'aime malgré tout beaucoup l'histoire du monde. C'est donc pour ça que je m'intéresse davantage aux campagnes du jeu. Mais quand même jusqu'à maintenant la première partie en multiplayer que j'ai fait m'a vraiment laissé une bonne impression. Le jeu fait très bien ce qu'il tente de faire. C'est donc pas un jeu très original. Il n'invente rien. Mais quand même il fait très bien ce qu'il tente de faire. Et c'est notamment de poursuivre cette franchise d'Orne of War. Et là justement dans la bataille un peu plus tôt on a même fait quelques coordinations avec un de mes alliés. Je lui ai mentionné on va attaquer ce point-ci. Ça a donc été quand même un succès. Éventuellement on a été repoussé. Notamment par une habileté qui appartient aux ailes d'or. C'est donc une sorte de tempête psychique redoutable. C'est incroyable. Je crois que la chose va devoir être balancée. Parce que ça a vraiment fait en sorte de balayer totalement notre armée. Et là un peu plus tard dans la partie, à nouveau mon armée a été victime d'une telle sorte de tempête. Et là ça a vraiment encore une fois massacré complètement mes troupes. D'autre part mes unités ont aussi été victimes d'un bombardement ultra massif. Qui a lui aussi complètement décimé mon attaque. Malgré le fait qu'elle était vraiment bien commencée. Mais j'imagine que les Space Marines ont des attaques similaires. C'est donc des off-map artillerie comme on pourrait presque dire. Et là c'est donc que malgré le fait que ce soit pas véritablement mon genre. J'ai vraiment apprécié la chose. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir durant cette partie. Et là mon but c'était vraiment de faire le tour en gros. De vous présenter un peu à quoi ressemblait le jeu. Encore une fois, cette vidéo s'adressait essentiellement aux gens qui aimeraient peut-être tester ce dernier. Alors n'hésitez pas à partager si ce jeu vous intéresse. N'hésitez pas à partager aussi si vous aimeriez peut-être éventuellement visionner un replay une fois que le jeu va être lancé. Alors n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Un petit pouce bleu. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire c'est... Et voilà! ... ... ...